Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour la cinquième partie du tuto Album Photo avec la collection Magic Forest de chez Stamperia. C'est une magnifique collection et elle est nouvelle aussi. Et franchement, c'est un vrai bonheur de la scraper. Elle me provient de la boutique Liberté Créative qui m'a gentiment envoyé PC papier et des moules et des pochois. On fera un mix média plus tard, dès que je peux, parce que franchement, il y a de quoi s'amuser. Et donc, on a fait les quatre premières parties où on faisait les pages. J'ai fait trois pages en gros, il y en a largement assez. Et on va faire ensemble la structure. Donc, mes pages font 23 sur 23. Voilà. Et du coup, ma structure va faire 25 sur 25. Pourquoi ? Parce que j'aime bien laisser un centimètre de chaque côté, en haut, en bas et sur les côtés. Tout simplement, donc 25 sur 25. Donc, il me faut deux bouts de 25 sur 25. Je vais vous les marquer, je ne sais pas si vous le voyez. Et pour la tranche, j'ai fait une tranche de 6 sur 25. Voilà. Ensuite, on va prendre du papier. Alors, pour le papier, comme j'ai la chance pour une fois et qu'il est un peu plus costaud que l'autre, d'avoir du papier noir. Alors, ça, c'est du 3030 qui me vient de chez Cultura. C'est la marque Cultura. J'aime beaucoup leur papier. Bon, ils sont un peu chers, c'est vrai, mais j'aime beaucoup. Je ne sais plus si c'est 4 ou 5 euros. Les 5. Mais bon, ils sont très bien, alors. Alors, du coup, j'ai prévu 3 pages 30 et demi, puisque c'est quand même une grande structure. Sachant que la troisième page, on va sûrement la couper, mais je m'en servirai pour finir mon album, puisque j'ai encore des tags et tout. Je la déco à faire. Alors, on va venir coller. Alors, vous pouvez le faire avec du A4. Il suffira d'en mettre un peu plus, tout simplement. Mais normalement, moi, je le fais avec le A4. Parce que c'est rare quand j'ai des 3030 comme ça. Donc, là, je viens enlever le bout de protection. Et je viens me placer. J'essaye d'être droite. Et on colle, tout simplement. Il n'y a rien de plus compliqué. Et on va faire pareil. Alors, je ne sais pas si je vais avoir la place, parce que j'ai tout mon bazar autour. Ouais, ouais, ouais. Comme d'habitude. Je le dis, il y a du bazar. Surtout en fin d'album, comme ça, quand il y a un peu tous les papiers, un peu tout autour. Ça fait un peu de bazar. Mais bon. Surtout que j'ai quand même voulu le faire en affoulé. Je n'avais pas fini le reste à côté, du coup. Mais bref. Ça, c'est une parenthèse. Hop. Ensuite, du coup, je vais prendre mes cartonnettes. Alors, par contre, évitez de mettre votre pliure, là. Comme ça, là. Ou en accolant. Tant pis, il vaut mieux perdre un peu de papier. Mais le décaler. Comme ça. Plutôt que de le mettre, parce que j'ai peur que ça ne tienne pas. Après, ça, c'est mon avis. Et c'est toujours pareil. Chacun a ses petits trucs. Alors, attendez. Parce que je trouve... Ah, s'il est là. J'ai coupé. Et ça, c'est mon petit... Vous voyez, c'est mis. C'est pas grave. Un bout de cartonnette qui fait 0,5 sur 25. Je crois qu'il fait 26. Mais bon, c'est pas grave. Pour l'espace entre les cartonnettes. Sinon, je sais que chez Craftelier, ils vendent de les kits en plastique. Voilà, pour le faire. Moi, c'est le petit truc que j'ai trouvé. Mais je pense qu'un jour, je m'achèterai ceux de Craftelier. Je pense. Donc là, je viens enlever la protection pour coller ma cartonnette. Donc, je viens me coller. Alors, j'essaie qu'il reste à peu près pareil. Partout. En haut et en bas. En général, je suis pas droite quand je fais ça. Mais c'est pas grave. Du coup, je viens prendre mon bout de cartonnette. Mon petit bout de 0,5. Et je vais venir le coller. A la cartonnette. Et puis, on va coller la tranche. C'est pour avoir, être droite déjà. Parce que moi, je sais pas les droites. Et c'est aussi pour avoir le bon espacement entre les deux. Et là, on colle. Et là, j'ai 0,5 espacement. Moi, c'est le truc que j'ai trouvé pour y arriver. Maintenant, chacun son petit truc. Et là, pareil, on va venir coller. Là, j'ai vidé la poubelle aussi. On va s'être plein. Non, j'ai pas y arriver. Il est dit que... Et donc, pareil, je me cale bien. Je viens me coller au petit bout de cartonnette. Et je colle. Et là, ben... J'ai ma roulure. Elle est bien espacée. Elle est bien alignée. Même si mon départ n'est pas tout à fait droit. Du coup, tout le reste sera droit. C'est ma façon de... Ce que j'ai trouvé, moi, pourrait être droit. Donc là, je vais venir couper parce qu'il y a un trou que je garderai pour la suite. On ne le jette pas. Ça, je le mets de côté. Là, j'ai pas besoin. Et là, hop. Pareil, je viens couper le trou que j'ai. Voilà. Et maintenant, je vais retourner et venir appuyer. Attendez. J'avais l'autre était pas mal aussi. On va appuyer comme ceci. Partout. Et maintenant, on va marquer les plis. Alors, pareil. Moi, je fais comme ça. J'appuie ici. Et puis là, je viens bon, ça, vous l'avez déjà vu. Si vous me suivez, je fais toujours pareil. Donc là, je le sais pour les débutants ou les nouvelles sur la chaîne. Mais en fait, on a déjà pris le chat chaque fois ensemble. Là, alors là, c'est un peu moins pratique parce que c'est grave. Mais c'est grave. on a bien marqué. et pareil de l'autre côté. Moi, c'est le moyen que j'ai trouvé le mieux pour être plus droite aussi au niveau du... pour que mon papier soit bien collé à la cartonnette. Donc, voilà. Et là, on va faire les angles. Alors, pour faire les angles, je coupe un biais sur le long côté. Je m'arrête bien à... peut-être pas tout à fait, mais 3 mm au moins de l'angle. Et là, je viens couper droit. Donc, un biais et droit. Et on va faire pareil sur tous les côtés. Donc là, droit. Et là, un biais. Vous voyez ? Le long côté en biais. Et le petit côté, je le coupe droit. Après, pareil, chez Craftelier, je sais qu'ils ont les... Pareil, on peut faire les angles nickel, parfait. Donc, voilà. Et donc là, bon, là, il va falloir justement que je le recoupe d'un millimètre parce que le côté droit, j'ai tendance à ne pas le couper assez au départ. Je le recoupe toujours un peu parce que j'ai toujours peur après qu'il soit trop petit. Mais encore là, ça va à peu près. Donc là, ce que je vais faire, je vais venir coller. Alors, je vais remarquer quand même mon petit comme il faut. Et je vais prendre ma colle. Alors moi, je colle avec celle-là. Cette colle me vient de la boutique Rico et Scrap. Donc, c'est une colle que j'aime beaucoup et pourtant, je n'aime pas la colle. Mais celle-là, j'arrive même à faire les structures et tout. C'est une des rares avec la tachyglue que j'arrive à me servir. Après, la colle, ce n'est pas mon amie. Donc, je viens mettre de la colle. Alors moi, je commence toujours par le grand côté, mais après, c'est au choix. Pareil. je viens mettre de la colle parfois. Et là, on vient. Alors moi, ça suit un petit peu bien comme il faut sur le bord de la cartonnette. et après, du milieu, je viens appuyer et je pars vers les extérieurs. Moi, c'est la façon aussi que j'ai trouvé pour ne pas faire trop de dégâts et qu'il y ait des cloques et tout, ou que ce ne soit pas collé droit. En fait, à chaque fois, on trouve des petits trucs comme ça à force. à force de se tromper, je précise, ou de galérer. Et là, c'est pareil. Je viens. Alors, je mets pareil de la colle tout le bord de ma cartonnette. Ça, c'est mon petit truc aussi, mais bon. Et on vient mettre de la colle partout. Et là, pareil, on appuie d'abord bien contre la cartonnette. Je rabats vers le milieu et après. tout en maintenant, je viens appuyer. Oui. Là. On marque un petit peu la revue. Alors, je vois que là, j'ai pensé appuyer. Voilà. Et là, on appuie maintenant qu'à rentrer les angles. Alors, hop. Est-ce que ça me veut ? Ouais. Allez. Et là, pareil. Alors, si vous voyez que vous avez coupé trop grand le bord là, droit, n'hésitez pas à le recouper un petit peu. pareil, on perd le milieu et encore. Je vais le couper, vous voyez. Il dépasse d'un millimètre même pas. Mais bon, c'est pas grave, regardez. Hop. Faites-le avant pour que c'est mieux. Quand même. Et dans l'autre côté, ça ira. Et là, du coup, on va faire pareil. Alors là, je vais bien vérifier quand même. Donc, on rentre les angles. Ouais. Ça va aller. et on court. Pareil, on appuie, on prend le milieu et on va sur les extérieurs. donc là, la structure, elle est prête. Et du coup, maintenant, je vais recouvrir de papier noir à l'intérieur et on pourra coller les pages tout simplement. et après, s'amuser à décorer. Donc, je colle l'intérieur. Donc, l'intérieur, c'est facile. On colle du papier tout simplement, du papier noir. Et puis, voilà. Donc, on se retrouve dès que j'ai collé le papier parce que tout le monde sait le faire. Du coup, il n'y a pas besoin que je vous montre et on se retrouve après. Donc, alors là, j'ai rempli tout mon, j'ai mis du papier noir partout. Donc là, j'ai juste fait un tout petit point au crayon à 1 cm en haut et en bas pour essayer d'aller droite puisque si vous me suivez, vous savez que je ne vais pas très très droite. J'ai beaucoup de mal à aller droite. Donc, j'ai mis les pages dans l'ordre. Donc, ça va venir comme ça, comme ça et ça, c'est la dernière du coup que j'ai fait hors caméra. Et voilà. Donc, je vais venir mettre de la colle sur les 1 cm et demi. Donc, je vais me servir de cette colle-là. Alors après, si vous mettez, faites plus large, vous mettez plus de de tranches. si vous mettez plus de pages, vous pensez à compter les pages. Moi, c'est calculé pour 3 pages qui sont espacées d'un centimètre et demi. Donc, voilà. Après, vous l'adaptez par rapport à ce que vous voulez. Donc, je vais venir me caler bien au bord de ma tranche droite. on essaye et on va venir appuyer. C'est que j'ai mes lingettes. Alors, pas de panique, cette colle est transparente. Donc, c'est très, très bien, surtout pour les gens comme moi qui ont du mal à la colle qui est à mettre partout. voilà. Et là, on pense à bien, bien, bien appuyer. Alors, après, il ne faut pas trop, trop les toucher non plus. Il faut les laisser sécher quand même. Donc, encore, ça va, elle est vite sèche la colle. Donc, là, on va vite coller les autres et après, je les laisserai se coller bien comme il faut cinq minutes même si cette colle est très rapide. Elle est très, très bien pour ça. Donc, là, on vient pareil, se mettre droite. on essaye en tout cas. Hop, je vais pas y arriver. Bon, moi, cette colle, heureusement qu'elle est transparente. D'ailleurs, avant d'avoir cette colle, je ne m'amusais pas à en faire des redures comme ça. C'était trop compliqué pour moi. hop. Celle-là, c'est décoller un petit peu derrière. Alors, on revient. Bon, après, c'est super facile, c'est juste que moi, je ne suis pas très douée. Mais c'est pour ça, je préfère l'autre parce qu'avec l'autre, je n'ai pas de problème. Bon, je vais remettre de la colle puisqu'elle est déjà sèche. Vous voyez, elle sèche hyper vite, celle-là. Allez, on retourne. Et on colle. Non. Vous voyez, moi, c'est pour ça, je préfère l'autre. L'autre retour, c'est mieux. Je vais les laisser prendre un petit peu parce que là, je vois que je n'arrive pas de les bouger comme ça. C'est pas beau. Donc, là et là. Je n'ai pas collé quand même ma page derrière. voyez pourquoi je vous dis, il faut vraiment entendre que ça colle bien parce que même si la colle est rapide, j'ai peur. j'arrive pas à la coller. Je n'arrive pas à la coller. On va y mettre là, ici. On va essayer de tricher. Bon, normalement, si vous savez vous servir de la colle, vous n'aurez pas ce problème. moi je suis un cas avec la colle et encore. Après, je suis sûre que je l'aurais fait hors caméra, je n'aurais pas eu de problème. Mais bon, on le sait, c'est toujours pareil. Mais bon, ça, ce n'est pas grave. Après, normalement, je laisse 0,5 aussi. Et là, je ne l'ai pas fait. Moi, je serai vous, je laisserai les 0,5. Ce sera beaucoup plus facile. je vais laisser sécher et on se retrouve après. Donc, alors, ça y est, c'est collé. Du coup, j'ai fait avec des, j'ai maintenu avec des pinces comme ça et j'ai laissé sécher. En fait, je pense que ça vient d'un défaut de mon papier noir, de mon trophée parce qu'il est très bizarre. Là, ce paquet et du coup, le papier se dédoublait. Donc, ça ne vient pas de la colle, ça vient de mon papier trop fait. Voilà. Du coup, on va passer à la déco. Alors, on va juste faire la couverture extérieure. En gros, je ne voulais pas, je ne veux pas que la vidéo fasse une heure. Et par contre, à l'intérieur, je pense que je viendrai faire des pochettes avec les chutes de papier qui me restent parce que j'ai pas mal de chutes comme ça. Du coup, je ferai des pochettes alors, horizontalement, verticalement je verrai. Donc, voilà. Alors, pour le devant, j'ai choisi ce magnifique papier ici. Voilà. Donc, on va le coller. par contre, j'ai coupé puis poil aux dimensions, mais je pense que je vais enlever un petit peu quand même. Ou quoi que. Voilà. Au cas où on ne ferait pas ensemble, pour la fermeture, je vais y mettre ceci. Alors ça, je ne sais plus d'où ça vient. Où ça vient de chez Scrapcolor, où ça vient des puces couturières que j'avais vu à un salon une fois et j'avais fait la rasia. Donc, voilà. Je vais mettre ça ici et je ferai un truc aimanté. Alors, comment, je ne sais pas. C'est l'idée que j'ai maintenant. On va voir à la fin si je fais ça. Donc ça, là, pour la tranche, je vais mettre ceci. Je vais mettre une chute de papier et derrière, je mettrai celui-là qui est juste magnifique. Là, j'ai choisi un papier très joli mais où il y a le milieu libre puisque j'ai bien envie de venir mettre un cadre et le travailler un peu en relief avec les daikettes et tout. Je ne sais pas trop encore. Donc, on va commencer à coller les papiers. Vous savez que moi, je fais c'est prévu sur le moment mais après, je change beaucoup d'avis. Donc là, je viens me caler. J'aurais dû le recouper un peu peut-être. Ah oui, j'ai prévu de mettre des angles comme ça. Ceux-là, ils me viennent de chez Scrapcolors. Je crois que je les avais achetés à Toulouse, au salon de Toulouse, je crois. Donc, tout ce qui est ruban et tout, je le verrai après. je m'en occuperai après. Bien entendu, on pourrait mettre un bijou d'album. Moi, je ne vais pas le mettre en pourrie. Donc là, on va bien mettre le côté. Désolée, je le mets face à moi pour ne pas faire de bêtises. Essayez de ne pas faire de bêtises. Voilà. Et derrière. Donc là, j'appuie bien parce que je n'ai pas assez appuyé. et derrière, du coup, on va venir mettre celui-là. Par contre, je vais enlever un millimètre. Celui-là, il est trop, trop juste. Je vais enlever un petit millimètre de chaque côté. vous voyez vraiment très peu. C'est vraiment manière. Bien sûr, je viens de rentrer. Le reste, je les ai déjà rentrés. c'est jusque-là, je viens de le recouper. Et là, du coup, avant de coller mon papier, je vais venir coller, alors, j'ai pris un ruban noir comme ça, tout simple. Je vais venir le coller ici avec un bout de double face. On va prendre un peu le milieu, en gros. Donc, ça me fait 25, 12 et 5. on va le mettre. Voilà. Et là, on enlève juste et je viens le coller. Alors, je vous gaffe un sens. Apparemment, il n'y en a pas. Et là, on vient recouvrir. Alors, bien entendu, si vous ne faites pas comme moi, vous ne pensez pas faire une fermeture aimantée, vous en mettez aussi de l'autre côté. Surtout, voilà, pensez bien à le mettre de l'autre côté si vous ne faites pas comme moi. Alors, là, là, je vais y arriver. Je vais y arriver. Je n'ai pas coupé assez, vous voyez ? J'aurais dû couper un tout petit peu plus. Hop. après, voilà, tout ce qui est déco, je le ferai hors caméra. On va faire juste le plus gros ensemble, comme je vous ai dit. Puis après, ça, c'est le devant, la tranche et le derrière. Et il m'en est fait. Franchement, j'adore, j'adore, je dois. Donc là, je vais faire l'intérieur, en fait, avant de faire ceci. du coup, je ne sais pas comment je le fais. Je pense que je vais arrêter là. De toute façon, ici, je pense, je ne sais pas, mais je pense mettre un cadre en bois scrap color. donc c'est ceci. Voilà, je pense le mettre là et mettre ma fermeture ici. Enfin, je ne sais pas exactement. Je vous explique parce que du coup, et mes angles, je vais venir les mettre ici. Là. Devant et derrière. Et puis, en gros, voilà, après, je ne sais pas du tout ce que je vais faire. Ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve pour la présentation finale. Donc, là, je vais faire des pochettes avec des chutes. Je vais finir de décorer mon intérieur et je ferai l'extérieur. Et puis, on va se retrouver en gros. Mais bon, sachez bien que même si vous n'avez pas des cadres comme ça, vous pouvez les faire avec des chutes de cartonnettes. Je vous l'avais fait une fois, je crois que c'était pour un album de Noël cette année-là. en décembre. Mais voilà, après, vous faites comme vous voulez. Écoutez, sur ce, je vous laisse pour cette cinquième partie. Je vous fais tout plein de gros bisous. J'espère que ce tuto vous aura plu et on se retrouve pour la présentation. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada